Voilà. Hello à tous, on est ravis de vous revoir à cette nouvelle année. On vous souhaite déjà tous nos meilleurs voeux, une belle et heureuse année pour cette nouvelle année qui débute. C'est toujours un peu, allez, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Et nous, on est là pour vous permettre de créer la vie qui vous inspire. C'est pour ça qu'on est là quand même. On se dit, voilà, on a envie de participer à ça, on a envie de participer à ce que vous puissiez aussi grandir. Ça, c'est un de nos dadas, parce que là, je pense qu'on a le même mode opératoire avec Valérie, c'est que ce qu'on aime, c'est faire expenser les gens, vous faire grandir. Nous aussi, en même temps, on grandit à votre contact. Ça nous permet aussi de voir à quel point aussi, chacun d'entre nous, tous les jours, on peut grandir. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Allez, pour débuter l'année, je trouve que c'est pas mal. Donc, on s'est donné une sorte de fil conducteur sur le mois de janvier, où on va aller un petit peu, aller à la rencontre de cette procrastination. Donc, aujourd'hui, on va voir plus en détail avec Valérie ce qu'est vraiment la procrastination, la définition et quelques pistes. Et après, on vous expliquera à la fin du live ce qu'on va vous dire la semaine d'après. OK ? Alors, Valérie, si tu veux bien nous parler de la procrastination. Voilà. Alors, déjà, la procrastination, qu'est-ce que c'est ? La procrastination, c'est l'art de reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Donc, même si on est en mode, enfin, en général, on a plein d'énergie, on arrive à faire plein de trucs. À un moment ou à un autre, on est confronté à cette procrastination et on se dit, non, c'est pas grave, je le ferai demain ou je le ferai plus tard. Et voilà, on n'agit pas. Donc, on va aller un peu chercher ce qui nous fait procrastiner à chaque fois. D'accord ? Donc, il y a déjà plusieurs étapes parce que la première, quand même, c'est de prendre conscience qu'on est en train de procrastiner. Mais avant, si tu avais une petite définition de la procrastination ? Eh bien, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est l'art de remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Oui. Tu as une autre définition, toi ? Non, je n'en ai pas d'autre, mais je me dis qu'est-ce qu'on ne passe que par ce schéma-là, la procrastination ? Est-ce que c'est à chaque fois repoussé au lendemain ? Est-ce que du coup, il y a… Ah, mais tu vas peut-être y venir après, plus tard. Il y a le temps de… Tu parlais peut-être de la procrastination active. Oui. OK. Oui, c'est vrai qu'il y a… Bon, alors, procrastiner, en général, c'est de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Il y a aussi une autre forme qui est beaucoup plus subtile. C'est la procrastination, ce que j'appelle la procrastination active, mais je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. C'est de remplir ces journées de choses qui ne servent pas à grand-chose. Mais au moins, on a la notion, on a le sentiment de ne pas culpabiliser parce qu'on dit, je ne suis pas en train de scroller sur Facebook, je ne suis pas dans mon canapte à ne rien faire. Mais on va remplir nos journées de choses qui ne nous permettent pas d'aller vers notre objectif ou de vraiment créer la vie qu'on souhaite créer. Donc, celle-là, elle est beaucoup plus subtile parce qu'on a l'impression de faire quelque chose. Seulement, ça, c'est des choses qui ne sont pas intéressantes, enfin, qui ne sont pas créatrices, en fait. Voilà, donc elle est plus subtile, cette procrastination, mais ça, on en parlerait peut-être dans les autres lives aussi que tu vas faire sur la façon de s'organiser, de choisir son temps, de faire des choses qui sont importantes. Et là, aujourd'hui, on va vraiment parler plutôt de la procrastination, celle où on repousse, on ne fait pas. Et puis, les jours passent et il y a des tâches, notre liste de tâches de to-do list, eh bien, elle n'avance pas. Donc, déjà, c'est de prendre conscience, l'étape numéro une, qu'on est en train de procrastiner parce que si on n'en a pas conscience, eh bien, on ne va pas changer ce fait. Donc, observez-vous, encore une fois, c'est vraiment s'observer, se dire, tiens, là, j'avais prévu de faire ça ou j'ai ça à faire et puis finalement, je ne le fais pas. Je me suis inventé une excuse pour ne pas le faire et le reporter. Donc, ça, c'est déjà la première étape, c'est de s'observer en train de reporter une tâche. Et puis, ensuite, la deuxième étape ou la troisième étape, c'est d'aller identifier pourquoi je suis en train de procrastiner. Pourquoi cette tâche que je m'étais fixée, qui était sur ma liste, qui était dans mon agenda, eh bien, je la reporte. Qu'est-ce qui fait que je la reporte ? Et donc, ça, c'est ce qui va permettre de sortir la procrastination. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent. Tu as regardé un petit peu si on était suivis. Oui, il y a quelques personnes, donc je vais faire un petit coucou à Fred, à Laurence, à Laurie et Raphaël. D'accord, bonjour à tous. C'est vrai qu'on était... Ils souhaitaient ses meilleurs voeux, nous aussi. Un horaire inhabituel. Alors, les causes, en fait, les causes principales ou les causes que j'ai pu identifier dans mon expérience et autres et qu'on a identifiées en discutant, Stéphanie, c'était déjà la première, c'était la décision. Ça veut dire que des fois, on va remettre à plus tard des choses parce qu'on ne sait pas quel choix faire. On peut avoir une décision à prendre. On ne sait absolument pas quelle décision prendre et puis on la reporte, on la reporte, on la reporte et on n'avance pas sur le sujet. Donc là, je dirais que la solution pour dépasser ça, c'est de se dire déjà qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des expériences. Et puis, refaire en affaire des lives pour savoir qui parle et comment faire des choix, c'est de prendre un temps de respiration, se recentrer, d'identifier les deux possibilités et puis de ressentir à l'intérieur de nous là où ça vibre le plus, où ça expanse le mieux. C'est d'essayer d'être à l'écoute de notre voix du cœur puisque notre mental, lui, est incapable de faire le choix puisqu'il mouline ici, ici, ici. Voilà. Donc, dans ces cas-là, quand vous voyez que vous procrastinez parce que vous ne savez pas faire de choix, essayez de revenir dans votre intérieur pour faire le choix qui correspond le plus à votre cœur. Bon, ça, c'est une des solutions pour la première cause. Oui, je pense que je peux juste appuyer sur le fait d'avoir un temps calme parce que des fois, ce n'est pas toujours évident d'aller se raccrocher à notre cœur et de se dire quel est le choix du cœur. En général, le choix du cœur, c'est celui qui vous met en joie. C'est celui où il y a un petit truc, un petit frétillement qui vient se dire, eh bien, j'ai envie de sautiller. Vous savez, comme les enfants et je ne sais pas si toi, tu vis ça comme ça, mais moi, je sais quand c'est un choix de cœur, eh bien, j'ai ce petit frétillement d'âme d'enfant qui revient et qui me dit, ah ouais, ça doit être celui-là. Voilà, j'ai trop envie. Alors, il fait ça, en fait, dans le premier effet, ça fait vouh, vouh, vouh. Et puis, le deuxième effet du choix de cœur, c'est souvent le saboteur qui dit, non, mais ça ne va pas, tu ne vas pas faire ça. Vous voyez, il y a souvent celui qui frétille et puis, voilà, le choix du cœur, il fait un petit peu peur parce que généralement, il nous sort un peu notre zone de confort. Oui, un petit peu. Voilà. Donc, il peut avoir ces deux effets, le, waouh, j'ai trop envie et ouh, j'ai peur. C'est souvent celui-là qui peut aller choisir. Il y a aussi, alors, une deuxième cause de procrastination, c'est le manque d'énergie. Si vous êtes très fatigué, si vous êtes à plat plat, si vous êtes, eh bien, vous n'allez pas pouvoir agir, en fait, si vous placez des choses. Alors, ça, on verra, tu nous en expliqueras pour pouvoir s'organiser sur ces journées. Mais imaginez que vous ayez mis dans votre emploi du temps une tâche à 21 heures, mais qu'à 21 heures, vous êtes crevé et puis vous avez envie d'aller vous coucher. Eh bien, vous allez remettre cette tâche à plus tard à chaque fois et vous allez procrastiner dessus. Donc, soit, eh bien, peut-être revoir votre hygiène de vie pour bien vous reposer, bien manger, faire écouter vos besoins fondamentaux pour remonter en énergie. Soit à ce moment-là, déplacer les tâches pour organiser votre emploi du temps, pour les faire à un moment où vous avez plus d'énergie. Voilà, mais ça, tu sais, c'est un peu le sujet de la semaine prochaine. Oui. Au niveau de l'organisation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme… C'est la complexité de la tâche aussi qui peut nous faire aussi procrastiner. C'est qu'on se dit, ouh là là, non, mais en fait, ça, c'est dix fois trop compliqué, j'y arriverai jamais. C'est comme si vous dites, je vais faire l'ascension de je ne sais pas quel sommet, et puis il y a vraiment trop de dénivelé et je ne vais pas y arriver, donc je ne fais pas. Donc, la complexité de la tâche fait qu'on est au pied et qu'on n'ose pas se lancer. Et on procrastine, on la repousse parce qu'on a l'impression que ça va être une montagne. Alors, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de faire des petits pas, de répartir la tâche en sous-tâche et de quand même se dire, bon, je ne peux pas tout faire, mais qu'est-ce que je peux déjà commencer à faire ? La notion de premier petit pas qu'on aime bien, tous les deux, c'est quel est le premier petit pas ou petite action que je peux faire dans cette tâche ? Et souvent, quand on ose se lancer comme ça, on s'aperçoit que ce n'est pas si compliqué qu'on l'a cru au début parce que comme on a tendance à se saboter, tout de suite, bam, voilà. Et une fois qu'on est en chemin, on se dit, oh, finalement, ce n'était pas si difficile ou autre. Oui, c'est un peu comme, si je peux schématiser ça, c'est un peu comme, moi, ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir des boîtes mail surchargées. Ah oui. Et quand tu as 6 000 mails en attente et que tu te dis, oh là là, il faut que je traite tout ça, dans le petit pas, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on peut se fixer juste des petits objectifs par jour ou par demi-journée. Ce que je faisais, c'est que pour éviter la surcharge, je me suis dit, ben, 6 000 mails, dans combien de temps je veux les traiter ? Donc, pour ne pas trop mettre la pression sans, ça me paraissait un chiffre qui me, qui venait un peu me chercher. Donc, je me disais, bon, 50 par jour. Donc, je me disais, c'est pas mal parce que je ferais 25 au matin, parce que je suis fraîche, et 25 en début d'après-midi. Et donc, ça me permettait de me dire, ben, j'ai quand même mes 50 sur ma journée. Et donc, c'est ça, le petit pas, c'est vraiment de se dire, quel est le petit objectif que je peux me fixer ? On peut commencer par 10 aussi. Le scindé en 2, 2 fois 10, ça fait déjà 20 mails, selon la grosseur du mails, mais il y a des mails qu'on peut enlever aussi comme ça. Donc, si je peux schématiser le petit pas, moi, j'aime bien avec cette histoire de mails parce qu'il y a des moments, ça nous paraît une montagne, 6 000, ça fait beaucoup, c'est un gros chiffre. Mais en fait, quand on fait ça, étape par étape, et par petits pas, comme tu viens de le dire, ça vient moins nous chercher à l'intérieur aussi. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours découper la tâche en sous-tâche pour que ça ait l'air moins compliqué. Et si on sait. Il y a aussi une des causes, c'est le manque de motivation pour une tâche. Alors, soit c'est quelque chose qui est vraiment pas intéressant, style la vaisselle, alors on laisse le levier se remplir parce qu'en fait, c'est vraiment trop saoulant de faire la vaisselle. Ou alors, il y a des tâches administratives qu'on n'a vraiment pas envie de faire et qu'on les reporte, on les repousse à chaque fois. Donc, dans ces cas-là, c'est quand même de se dire qu'on ne peut pas faire que des choses qui nous font kiffer toute la journée, qu'il y a quand même des choses qui nous font un peu moins kiffer. Mais d'installer une ambiance, en fait, un temps spécial pour ça. Peut-être mettre de la musique en faisant la vaisselle ou en faisant cette tâche et de mettre quelque chose qui nous fait du bien quand même pour contrebalancer cette tâche qu'on n'a pas envie de faire. Donc, on se dit, OK, de toute façon, à un moment, je vais être obligée de la faire. Je me mets une petite musique, je me prépare une tisane et je m'installe et je fais les choses tranquilles pour que ça soit quand même positif. Et est-ce qu'on peut se dire aussi que c'est faire la tâche qu'on aime le moins là où on a le plus d'énergie dans la journée ? Voilà, mais ça, c'est sûrement une astuce que tu vas nous donner la semaine prochaine. Oui. C'est pour ça, notre live, il est un peu… Il y a aussi quelque chose, bon, il y a les tâches qu'on est obligé de faire et qui ne nous intéressent pas du tout. Et puis, il y a des fois, on n'est pas motivé à se mettre à faire des choses parce qu'on n'a pas de sens, on n'a pas de pourquoi. On n'a pas un objectif. Alors là, ça nous paraissait aussi important en janvier, se dire, mais quel est le cap que je veux atteindre ? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Qu'est-ce que je veux créer là, donc, en 2023 ? Et se dire, pour arriver à cet objectif, voilà ce que je dois faire. On en parlait ce week-end avec Émilie qui veut faire un semi-marathon. Elle se dit, si je veux le faire au mois de mai, comment je vais faire tous les jours l'entraînement pour arriver à cet objectif ? Et ça, ça nous porte parce que le jour où elle n'a pas envie d'aller courir, elle se dit, non, mais en fait, mon but, c'est au mois de mai, c'est de faire le semi-marathon. Donc, c'est vraiment de se fixer des choses qui nous font vibrer intérieurement. Et là, on ne procrastine plus parce que si elle est juste à se dire, punaise, à 7 heures du mat, il faut que j'aille faire 10 kilomètres. Voilà, ce n'est pas très motivant. Mais si c'est, oui, je fais 10 kilomètres parce que j'ai vraiment envie de faire ce truc dans quelques mois, là, ça motive et on évite de procrastiner. Oui, oui, complètement. Et je vais juste faire un petit coucou à Étienne qui nous a fait un petit coucou. Et puis, je crois que j'avais fait aussi Stéphanie. Laurie, elle dit, moi, je procrastine certaines fois pour prendre soin de moi, juste me poser, mais aussi parce que parfois, je me dis que ça peut attendre demain. De prendre soin de soi ? Oui. Quelle idée. Oui, quelle idée. Alors non, Laurie. Non, non, il y a un truc qui ne peut pas attendre demain, c'est prendre soin de soi. Ça doit être le truc en top priorité numéro une. Ça veut dire que ça doit apparaître dans ton agenda en non négociable. Voilà. Et c'est l'amour de soi, ça se cultive tous les jours. Donc, prendre soin de toi, c'est vraiment le truc. Mais prendre soin de soi, c'est faire un truc qui te fait méga kiffer. Donc, ça, à la limite, même si tu n'as pas d'énergie, boum. Voilà, ça peut être d'aller prendre un bon bain chaud, écouter une musique, lire un bouquin. Mais ça, c'est non négociable. Ça fait partie des petits kiffs de vie. Je reprends l'exemple de la vaisselle. Et quand tu disais tout à l'heure, c'est le pourquoi derrière. Moi, ce qui me motive, entre autres, pour cette vaisselle, parce que je pense que ça ne fait plaisir à personne, c'est une tâche hyper redondante qu'on doit faire tous les jours. Et ce qui me motive, c'est de me dire que j'ai ma cuisine propre et rangée. Parce que le rangement est fondamental aussi pour l'énergie de notre propre énergie et l'énergie de la maison aussi. Alors, en fait, Glory, elle nous dit que c'est l'inverse. On n'a pas compris son truc. Non, en fait, elle remet à deux mains sa tâche pour prendre soin d'elle. Là, écoute, franchement, Laurie, c'est juste une question d'organisation et ce n'est pas grave. On va apprendre dans les lives qui vont suivre comment s'organiser pour mettre les choses, les prioriser. Mais effectivement, comme prendre soin de soi, c'est la priorité numéro une. De toute façon, c'est-à-dire que les autres choses, il faut les mettre ailleurs. Et on va vous donner des astuces pour les mettre ailleurs. OK ? En fait, on va se filer les bons tuyaux parce que Laurie, moi, j'ai du mal à prendre soin de moi. J'ai tendance à repousser ça. Je fais mes tâches en priorité, mais par contre, se prendre soin de moi, je ne le passe pas en priorité. C'est pour ça que Stéphane, tu as lu le message à l'envers. C'est parce qu'en fait… Oui, je pense. Tu l'as interprété comme toi, ça te parlait. Exactement. On vous dit qu'on grandit en faisant les lives. Une des causes aussi de procrastination, c'est la peur. La peur qui est cachée derrière ce qu'on va faire. Donc, ça peut être la peur de réussir, la peur de mal faire, la peur du jugement, la peur en fait. Et du coup, vous vous dites, oh là là, il y a votre tyran intérieur qui est peur de ne pas être aimé, qui se cache derrière cette tâche et vous dites, ouh, je la fais, mais je ne la fais pas bien. Voilà, il y a un risque derrière. Ou imaginez qu'être super efficace, de faire des actions payantes et autres, ça vous permet de briller, de réussir. Eh bien, vous avez peut-être la peur de réussir votre vie. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis ma vie, en fait ? Donc, ça a une sortie de zone de confort. Donc, si la tâche va vous permettre de sortir de votre zone de confort, il y a une peur qui se cache derrière. Parce que notre tyran intérieur, il n'aime pas du tout le changement. Et là, il se dit, oh là là, non, mais en fait, je ne vais pas faire ça. Parce que si je deviens efficace, si je commence à ne pas procrastiner et que je me crée la vie de mes rêves, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça peut être super flippant. Donc, voilà, on procrastine. Donc là, quand on sent que c'est parce qu'il y a une petite crispation derrière une tâche et que ça se ferme un petit peu, c'est bien d'aller écouter la peur qui se cache derrière pour dialoguer un peu avec elle et la comprendre pour passer par-dessus. Mais là aussi, on fera un live sur les peurs spécifiques parce que je pense que la peur, on peut y rester pendant un certain temps dessus. Oui, 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 carrément. Et je vois qu'il est déjà 13h33. Oui, j'allais te dire. Ça passe trop vite. Bon, alors je ne sais pas si vous avez quelques questions rapides sur ce petit live de procrastination. Sinon, de toute façon, comme ça va être vraiment la thématique de ne pas réussir à la terminer correctement. Eh bien oui, mais ça, c'est déjà la commencer et puis remettre un autre jour et ainsi de suite. Et puis tu la découpes en sous-tâche. De toute façon, ça va être un peu notre thématique de tout mois de janvier, comme tu as dit. Donc, on pourra revenir dessus si vous avez des questions entre-temps. Parce que la semaine prochaine, c'est toi, Stéphanie, qui va nous parler de… Du manque de temps, justement. On se dit tout le temps, oh là là, mais je n'ai pas le temps. Donc, on procrastine et on remet ça au lendemain, au lendemain. Mais il y a des petites astuces qui nous permettent aussi de… Justement, d'ajuster un petit peu tout ça et de moins avoir une charge mentale, si je peux appeler ça. Parce que la procrastination aussi fait partie de notre charge mentale. Ok. Alors, moi, c'est de ne pas savoir choisir et du coup, figer, je procrastine. D'accord. Faire les choix. D'accord, Rosalie. Rosalie, à tes… Oh, super. Un choix de direction de vie. Très bien. Eh bien, ce sera un sujet qu'on pourra aborder aussi. Oui, exactement. Bon. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc, on parle de manque de temps. On vous souhaite une merveilleuse semaine, début d'année. Parce que là, on est sur le début d'année. Et nous, on a fait un petit jeu ce week-end avec Valérie. On s'est dit, mais quel petit pain je peux mettre déjà là, aujourd'hui, en place pour aller vers ce que j'ai envie d'être. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir à ça. Et si vous avez envie de mettre dans les commentaires, ça serait juste top. Parce qu'on a un petit côté curieuse. Donc, on aimerait bien savoir. Que ce que vous vous mettez en place. Et puis, il faut savoir que si on vous bouge et on vous incite à bouger. Mais nous, on se donne aussi des coups de pied aux fêtes pour avancer. Parce qu'on souhaite surtout être inspirante et vous montrer l'exemple. Et c'est que par l'action qu'on arrive à le faire et à créer sa vie. Et donc là, le 1er 2 janvier, c'est vraiment important d'acter des choses pour créer sa vie sur l'année 2023. Voilà. Et se mettre dans la dynamique de la mouvance. de se dire, allez, j'y vais. Ce sera une belle année. Allez. A bientôt. Au revoir. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada